En 2022, les crypto-monnaies ont touché des plus bas et il semblerait qu'elles commencent à remonter, du moins à se stabiliser. Est-ce que c'est le meilleur moment pour investir ? Il faut savoir que certaines cryptos, comme le BTC, ont été divisées par 3, d'autres par 5, voire 10 ou même 100. Donc là, on peut se dire que c'est un moment idéal pour investir parce qu'on peut faire des coûts de dingue. Vous êtes d'accord avec moi, c'est quand le marché est en bas qu'on fait de gros, gros, gros coûts. C'est là qu'il y a certainement le plus fort potentiel de hausse. Et le mieux serait encore de se positionner avant que la masse des moldus ne se réveille. Salut les pilotes, c'est Sylvain et dans cette vidéo, le top 5 objectif lune des cryptos sur lesquels j'ai investi en 2023. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez par ici, un petit like, ça fait aussi plaisir et ça montre à YouTube que mes vidéos méritent d'être vues par d'autres personnes. En gros, ça met la vidéo en avant et je vous en remercie. Se diversifier est important, que ce soit en termes de sources de revenus, comme je vous en partage régulièrement sur cette chaîne. Autant pour les robots de trading qui offrent des rentabilités passives ou les plans business divers, une bonne répartition de vos achats en crypto reste primordiale. Il ne s'agit pas de faire all-in pour viser le fantasme des x10 ou x100, c'est un peu comme croire encore au Père Noël. Je sais que ça vous plaît de partager ce genre de fantasme, mais soyons un peu sérieux et construisons ensemble un avenir plus solide et peut-être moins aléatoire. C'est d'ailleurs le gros, gros message des marchés cryptos en 2022. Fini de jouer avec la crypto, arrêtons les expérimentations, passons aux choses vraiment sérieuses. D'ailleurs, vous avez aussi votre part de responsabilité et si vous ne savez pas encore ce qu'on dit dans le milieu de la crypto, Dior. Non, pas celui-là. Do your own research. Faites vos propres recherches. Ce que je vous partage dans cette vidéo, ce sont mes choix, mes propres choix. C'est avec ces cryptos-là que je remplis une majeure partie des cales de ma navette direction la lune, le prochain bull market. Alors de votre côté, vous êtes responsable de vos choix. Je ne vous dis pas de vous jeter sur ces projets, simplement je vous partage mon avis. Il n'y aura pas dans cette vidéo de classement par ordre de préférence, simplement pour moi, ce sont 5 projets qui méritent une attention particulière et qui offrent un fort potentiel, peut-être plus intéressant que les 22 000 autres cryptos disponibles sur le marché actuellement. Donc dans le désordre. Le papa des cryptos parce que c'est le papa, déjà tout simplement. Le BTC est la seule crypto-monnaie à avoir traversé tous les beer markets depuis sa création, avec toujours un regain d'intérêt pendant les bullruns. Elle est déboulonnable depuis 2008. Je ne vais pas m'étendre sur des données graphiques, vous savez si vous me suivez que ce n'est pas ma spécialité. On va voir simplement quelques points. Le cours est actuellement en dessous des 20 000 dollars, c'est un palier qu'on a eu du mal à franchir en 2017, puis à nouveau en 2021. Donc il est probable qu'on rame un peu pour passer ce niveau-là. On a un prix max qui est de l'ordre de 69 000 dollars, on peut à nouveau viser ce sommet. Cependant, on sait que l'offre du BTC est limitée à 21 millions de pièces, qu'il y a à chaque jour davantage d'utilisateurs, que c'est la crypto-monnaie populaire par excellence, alors pourquoi ne pas viser beaucoup plus haut ? Tout ceci sans vraiment de donner de temps. Est-ce que le BTC va exploser en 2023 ? Personne ne peut le dire. En 2022, accumuler du BTC en méthode DCA est loin d'être une chose stupide. Pour ce qui est de la méthode DCA, Dollar Cost Average, qui consiste à accumuler des cryptos sans se prendre la tête, je vous en parle dans cette vidéo. Le GLD de Elrond. Elrond présente une rapidité d'exécution de transactions inégalée à ce jour grâce à son système de sharding. Je ne vais pas revenir sur les aspects techniques. Si vous voulez des précisions, la vidéo sur Elrond répondra à toutes vos questions. Bon, je reconnais que je me suis peut-être un peu emballé sur le potentiel et surtout sur le timing. Mea culpa, mais vous le voyez, il est toujours dans mon portefeuille. Fondamentalement, Elrond devient Multiverse X avec un écosystème complet autour de ce que l'on appelle le Web3. Le Web3 qui sera un enjeu majeur de 2023, bien avant le Métaverse, qui d'après moi arrivera plus tard. Le temps que la technologie évolue, que la hype retombe un peu et que le marché soit plus sain. Bref, le Métaverse, pour mon avis, ce n'est pas pour tout de suite. Mais Elrond sera déjà prêt et déjà positionné pour cette transformation-là. Certainement mon chouchou de la fin d'année 2022. Le potentiel est énorme pour la crypto créée par les fondateurs de Telegram et qui prend de plus en plus d'importance sur la plateforme de messagerie. Déjà parce que le token a très très bien traversé le beer market, normal vu l'écosystème qui se développe autour du thon. La blockchain thon revient aux fondamentaux de la crypto, à savoir la décentralisation. Aujourd'hui, le thoncoin est listé sur quelques plateformes. Parmi les plus connues, on va retrouver Bybit et surtout KuCoin. Le thoncoin est classé seulement 22e mondial en termes de capitalisation de marché. Donc si on prend ces deux informations, le fait que le thoncoin soit listé sur seulement quelques plateformes et qu'il soit tout de même en 22e position mondiale, on se pose la question du « et s'il était listé sur Binance, Coinbase ou Kraken ? » Bref, ça relève peut-être du fantasme, mais ça vaut vraiment le coup d'y mettre un billet dessus, en plus des fondamentaux qui sont très très solides, comme j'en ai parlé dans cette vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Telegram, j'en parle assez souvent. Le Matic. Comme pour le thoncoin, le Matic a particulièrement bien survécu au beer market, ce qui est déjà plutôt bon signe. En janvier 2022, le Matic pointait à la 14e place mondiale en termes de capitalisation. Aujourd'hui, il truste la 10e place tandis que son prix a été divisé par 3. Cette baisse n'est pas énorme au regard des autres cryptos. Alors pourquoi le Matic dans les cas d'Objectifluid ? Eh bien, Matic est le token de la blockchain Polygon, elle-même issue de la blockchain Ethereum. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'un des enjeux de 2022 a été de désengorger Ethereum. Souvenez-vous, les mois de mai et juin, où la blockchain Ethereum était lente comme jamais et les frais de transaction absolument pharaoniques. On a vu du changement avec le passage au Proof of Stake, mais clairement, on se doutait que ce ne serait pas suffisant. Ether est utilisé pour des millions de choses aujourd'hui. Les NFT, les smart contracts, etc. Et c'est là que Polygon rentre en jeu, dans le but d'améliorer les performances de la blockchain la plus utilisée au monde. Alors attention, il ne faut pas se limiter à cette idée. Polygon, ce n'est pas qu'une blockchain parallèle à Ethereum, destinée à désaturer le réseau. Non. Polygon est sur tous les fronts. Sur celui des développeurs pour leur offrir un maximum d'outils de développement. Sur l'interopérabilité des blockchains, c'est-à-dire permettre aux différents écosystèmes d'évoluer ensemble. Sur les NFT, bien entendu, on est dans l'univers de l'Ethereum. Mais c'est bien Polygon qui a la collection NFT de Coca-Cola, par exemple. Il y a aussi Disney, qui est désormais partenaire officiel de Matic. Pourquoi pas Metaverse Disney avec Polygon comme support ? Bref, il y aurait tellement à dire sur ce projet que je pourrais passer des heures. Du coup, je vous le partage et j'en prends un petit peu dans les soudes de ma navette. Avec Chainlink, on est toujours dans l'univers d'Ethereum. Et oui, quand la blockchain est solide, on l'utilise. Chainlink va venir connecter le monde réel avec le monde de la blockchain via des smart contrats. Je vous explique tout ça brièvement. Chainlink va aller sourcer des informations en dehors de la blockchain. En gros, dans le monde réel. Pour les croiser, les vérifier et les valider dans la blockchain. Parce qu'on le sait, une fois l'information implémentée dans la blockchain, elle est considérée comme immuable. Un exemple simple, pour valider des paris sportifs sur un site lambda, il faut que l'information qui parvienne soit authentique, vérifiée, incontestable. Chainlink va donc aller sourcer sur différents canaux d'information la véracité de cette information via un réseau de ce que l'on appelle les oracles. Il croise les infos, les analyse et les valide sur la blockchain. Et ça, ça marche par exemple avec la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Autant qu'avec des données météo ou des horaires de train ou d'avion. Votre avion est en retard, Chainlink analyse, vérifie et alimente la blockchain. De l'autre côté, votre assurance consulte la blockchain et vous êtes dédommagé. Aucune contestation possible. Rapidité d'exécution. Chainlink connecte le monde réel et la blockchain. Et là, je ne comprends pas comment ce projet ne séduit pas encore le grand public. Ça fait 5 cryptos pour 2023. Le compte est bon. Sauf que j'en ai sorti une du classement volontairement et qui pourtant a du potentiel. Pourquoi je l'ai sorti ? C'est à cause de ce qui se passe sur les exchanges. Hop hop hop, je coupe brièvement la suite. J'en vois certains qui vont râler dans le fond de la navette. Oui, oui. Parce qu'il n'y a pas votre crypto favorite. Eh bien, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Partagez-nous ce que vous pensez être le top 5 de 2023. Parce que ça apporte toujours quelque chose à la communauté. Parce que c'est intéressant de diversifier. Et parce que le monde des cryptos est très très riche. Et que je ne saurais connaître tous les projets sur le bout des doigts. Je suis sûr qu'il y a des cryptos qui ne sont pas dans cette liste. Mais qui sont dans la vôtre. Et qui vont performer en 2023. Alors si vous voulez les partager, c'est avec grand plaisir. En bonus, et entre guillemets, le BNB de Binance. La BNB Chain est depuis peu la blockchain qui dépasse celle de Ethereum en nombre d'utilisateurs. Ok, on reste loin derrière le Bitcoin. Mais c'est important à prendre en compte. En 2022, la BNB Chain a prouvé son dynamisme. Et notamment sur le marché de la DeFi avec nombre de projets lancés. Et grâce au Sol Bond Token qui ont contribué à l'augmentation de la réputation de la BNB Chain auprès de la communauté NFT. Le BNB est utilisé pour la carte Binance, pour les launchpads, pour les frais de transaction de la plateforme numéro 1 au monde. Loin devant ses concurrents. Cependant, avec les déboires que subissent les plateformes d'exchange centralisées, il faut garder la tête froide. Du BNB, oui. Mais attention à son cours qui pourrait être très, très, très volatil si les rumeurs contre Binance s'intensifient. Pour ma part, je continue d'acheter régulièrement du BNB en méthode d'essai. Au moins, je ne me prends pas la tête à regarder son cours toutes les 5 minutes. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai laissé quasiment de côté deux univers. Celui des NFT et celui du métaverse. En effet, après la hype qu'on vient de vivre, il est pour moi trop risqué de poser des billes dès aujourd'hui sur ces deux secteurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire. Ce sont des secteurs en croissance. Mais le marché a besoin d'un bon coup de balai. Ça, on l'a déjà vu plus ou moins sur les NFT. Certaines sociétés ne survivront pas au beer market, comme à chaque beer market d'ailleurs. Donc faire le choix d'une crypto qui présenterait un potentiel intéressant sur ces secteurs à cet instant, c'est encore un peu la loterie. Qui aurait pu prédire en début d'année 2022 que FTX allait plonger, que Luna allait exploser ? Absolument personne. Donc plutôt que de tenter le coup du siècle, autant se recentrer sur des fondamentaux solides. Nous aurons l'occasion de revenir sur des cryptos en pleine dynamique dans les semaines, dans les mois à venir. Prédire l'avenir sur une année complète dans le milieu de la crypto est extrêmement délicat. Surtout par les temps qui courent et sur un marché aussi jeune. Comprenez que ce que je vous partage ici, ce sont des projets, des fondamentaux. À vous de faire vos propres recherches et de remplir les cales de votre navette en fonction de vos envies et de votre feeling. Ces cinq projets constituent aujourd'hui la majorité de mon portefeuille. J'ai bien entendu d'autres projets dans mon wallet, comme le Flux, l'Atom, l'ADA, etc. J'en passe. J'en passe. Tout est question de proportion et de diversification. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Abonnez-vous ici. Ça met en avant la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Et pour ça, je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Et pourquoi pas sur le télégramme d'Objectif Lune. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Excellente continuation. Ciao !